Ce qu'on ne perçoit pas forcément par des messages vocaux, on peut mieux l'appréhender par des images. C'est exactement ce que les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts ont pensé faire pour donner de la voix à la sensibilisation contre le Covid-19. Ils ont peint les murs de leur institut d'enseignement pour passer le message aux passants. Ces artistes plasticiens en formation étaient honorés par la présence du ministre de tutelle à côté du directeur général de l'ABA lors de la présentation des œuvres d'esprit lui-même amoureux de l'art. Les différentes mesures barrières traduites en œuvres d'art sur le mur de l'Académie des Beaux-Arts. C'est une sensibilisation contre le Covid-19 plus lisible et plus visible pour toucher un public varié. Ces graffitis sont l'œuvre de 12 étudiants de cet institut supérieur de formation en art plastique en République démocratique du Congo. Et c'est tout fier que le directeur général de l'ABA l'a présenté au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka. Je voudrais ainsi remercier son excellence Thomas Louaka, qui est notre ministre de tutelle, qui malgré ses nombreuses occupations a compris que cette campagne citoyenne, c'était aussi sa campagne, parce que c'est lui notre ministre de tutelle. Et à travers lui, remercier le président de la République et le premier ministre Sylvester Iloukamba pour le travail qu'ils font, parce que c'est le même travail en fait. Mais nous, comme nous sommes une institution d'enseignement, et qu'une des missions qui nous a dévolues, c'est celle de rendre service à la communauté à côté de l'organisation de l'enseignement et de la recherche. Alors donc, c'est comme un accompagnement, avec la spécificité de notre institution, à cette campagne, cette campagne citoyenne, qui est celle de vaincre le coronavirus. Une pierre très significative de l'ABA qui rencontre la joie du ministre de tutelle. Il salue cette fibre patriotique exprimée par les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts dans ce grand combat contre la Covid-19. L'Académie des Beaux-Arts a la chance d'être située en plein centre-ville, sur un axe principal. Et donc, les messages qui sont affichés ici, ce sont des messages accessibles à la population. Donc, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, l'Académie des Beaux-Arts contribue à la lutte contre le coronavirus par ces fresques qui sont peintes sur cette mure. Les artistes expliquent l'intérêt de leurs œuvres dans le contexte de coronavirus. La couleur bleue, c'est une couleur de propriété, c'est-à-dire en ces moments de Covid-19, si on prend en considération les mesures de prévention, telles que le lavage de main, nous emprisonnons le Covid-19. La population, elle a besoin d'être éveillée, elle a besoin de comprendre certaines choses. Il ne suffit pas de se dire que la maladie n'existe pas. Et puis, ben voilà, on est éloigné, on est protégé. Alors, il faut prendre conscience et il faut peut-être exécuter ce que l'on nous demande de faire pour pouvoir vite passer à autre chose, parce que là, en ce moment, ça nous bloque un peu, ça handicape beaucoup de choses, beaucoup de projets. Par cette action, l'Académie des Beaux-Arts vient de répondre favorablement à l'appel du président de la République sur l'implication de tous dans la guerre contre la pandémie de Covid-19. On ne donne que ce que l'on a. La BA propose du beau, du vrai et du bien.